Le transport maritime de marchandises D'abord, bonjour, je tiens toujours à remercier les auditrices et les auditeurs de la chaîne 3. Ils vont me donner aussi l'occasion de parler d'un secteur sensible, important et combien par rapport à l'économie 1 sur 20. Donc vous avez avancé comme ça d'emblée un chiffre. Effectivement, moi je le confirme, sauf que je dois dire qu'on ne s'arrête pas là. Donc la situation de la flotte est escalée. On a traversé une période de désinvestissement qui a été constatée à notre patrimoine. Donc les pouvoirs publics ont réagi. Maintenant, nous avons, face à cette problématique, il y a un programme d'acquisition de navires qui va justement réhabiliter et renforcer la flotte nationale. Le pavillon plutôt, le pavillon national. Ce n'est pas des mots creux. On a commencé déjà, on a entamé le processus. On vient d'acquérir 6 navires récemment. Donc 5 pour le clan Nord et un navire pour le clan Med. Sauf que, pour les autres, on prévoit 18. Donc 18 pour les navires à marchandises et un carreferé de grande capacité. Voilà ce qui est prévu. Et nous comptons à travers ça, justement, atteindre un taux de couverture de 25% de nos échanges. Il ne faut pas oublier que ce secteur, nous transportons 98% de nos échanges par voie maritime. Et les ports national de commerce aussi reçoivent 98% des marchandises importées, que se sont importées ou exportées. Alors vous voulez atteindre aujourd'hui 25% des échanges commerciaux, mais le constat est là. Il ne représente actuellement que 2%. Les 25% quand seront-ils atteints ? Est-ce que vous avez des projections par rapport à ce qui se fait ? Oui, je viens de le dire. C'est combien de temps ? Parce qu'il faut à ce niveau faire la part des choses. On vient d'acquérir 6 navires parce que ce n'est pas des navires neufs. Mais pour les autres, on va les construire. Ils vont les construire dans les chantiers navals à travers le monde. Et puis ça, c'est un processus qui va en principe se terminer vers l'horizon 2019. Donc voilà, c'est un processus qui est déjà enclenché. Les pouvoirs publics ont mis une enveloppe conséquente pour ça. Donc le processus est enclenché. Donc voilà, on escompte l'acquisition en tout d'une flotte de 27 navires en tout. Quel est le niveau de cette enveloppe justement dégagée aujourd'hui ? Parce que vous parlez d'une enveloppe de 150 mises en... Elle dépasse le milliard de dollars pour ça. Donc c'est un navire, ça c'est important. Donc le processus, ça va être des acquisitions qui sont financées par le FNI, donc le Fonds Nationale d'Investissement. Et le processus, la mesure est mise en œuvre. C'est enclenché. Alors vous éclarez, M. Ibn Boushaki, nous sommes victimes d'une politique de désinvestissement, mais on ne s'arrête pas là. Mais ce ne sont pas moins de 4 milliards de dollars qui profitent aux pavillons étrangers sur les 60 milliards de dollars d'importation. 4 milliards de dollars, c'est quand même important, c'est énorme. Et c'est un chiffre que vous allez certainement nous confirmer. Effectivement, à travers le monde, les études de bureau, ont montré que pratiquement on a 4 à 5% du volume du coût d'importation sont justement des coûts par rapport au transport. Donc c'est 5%. 5% par rapport à 60 milliards de dollars, on est à peu près situé à ce niveau. À ce niveau, c'est 4 milliards de dollars ? Oui, 4 milliards de dollars. Mais bon, ça c'est inconstant actuel. Il y a des mesures qui sont prises, qui ont été prises, et la meilleure solution maintenant, c'est l'acquisition, c'est le renforcement de la flotte nationale, du pavillon national. Alors justement, le pavillon national, pourquoi a-t-il été déstructuré totalement ? Où en est-on aussi avec la restructuration de la CNAM ? Oui. Bon, effectivement, ça c'était toute la gérée. Ce n'est pas uniquement le secteur maritime. Donc il y a eu une période de désinvestissement, effectivement. Bon, il faut peut-être restituer la chose suivante. La CNAM, durant les années 80, il y avait presque 80 navires. Donc c'était une flotte, plus ou moins jeune, c'était l'une des meilleures flottes de la Méditerranée. Bon, les circonstances ont fait que ces navires ont vieilli, ils n'ont pas été remplacés. Pareil pour l'encadrement aussi. Vous allez me donner l'occasion d'en parler, c'est très important. Donc c'est le contexte. Maintenant, bon, on est arrivé, malheureusement, à un certain moment, à couvrir moins de 2%. C'est ça la réalité. Mais bon, on n'est pas... Les pouvoirs publics ne sont pas arrêtés là. Donc il y a un programme d'acquisition, on a réagi. Bon, ils ont réagi, on a tous... Il y a un processus qui est encroché. Il y a... J'espère que ce pavillon national va être renforcé et consolidé. À l'effet, surtout, particulièrement, au moins, on va prendre en charge couvrir 30% de nos échanges, particulièrement pour les marchandises stratégiques. Donc ça va être traité et pris en charge par le pavillon national. Voilà ce qui est escanté. Mais vous avez réagi, mais vous ne pensez pas avoir réagi un peu tardivement. Dans les années 80, on avait 80 navires. On transportait toute notre marchandise à l'import ou à l'export, pratiquement par le pavillon national. Aujourd'hui, on est dépendant des étrangers, même pour ce qui concerne le transport des produits stratégiques. Vous parlez des produits stratégiques, moi, je dirais, je les citerais. On a, entre autres, peut-être les produits des carburants et également des céréales. C'est important. Le carburant, ça sera autre chose. Et qui... Oui. Le carburant, ça sera autre chose. C'est assuré par... Oui, c'est assuré par les propres, la sonatrac et tout ce qui s'assure. Donc, il y a eu un programme d'acquisition, parallèlement à ça. Nous n'avons pas, on ne se limite pas uniquement au constat. Donc, il y a eu un 6e récemment qui a été tenu, consacré à ce volet. Qu'est-ce qui a été décidé, justement ? D'engager, de poursuivre le processus d'acquisition des navires, entre autres. Il y a d'autres mesures en matière de formation, en matière de renforcement du gouvernement national, d'amélioration de l'environnement et permettre à ces entreprises de transport maritime de récupérer, à défaut, au moins d'assurer le transport des marchandises que je vous ai évoquées. Et ça, c'est très important. En même temps, on a mis en place aussi, on a pris des mesures concernant la formation parce que le personnel et l'encadrement avaient eu lieu. Le métier se rarifie. Donc, on a mis en place aussi, les décisions ont été prises pour justement renforcer la formation à travers l'école nationale supérieure maritime et les deux écoles de Jaya et de Mostaganem. Et on est en train de justement lancer, pourquoi pas, le PGS en matière de shipping. Le shipping nous manque terriblement. Donc, il y a des segments qu'on a perdus entre-temps. et on est en train justement d'encourager, de mettre en place, de renforcer la formation et pourquoi pas, en plus, garder les compétences ou recourus à des compétences qui ont déjà travaillé et parmi ces mesures qui ont été édictées, qui ont été prises par le dernier CIM consacré au transport maritime. Alors justement, est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui de décréter le caractère stratégique du transport maritime de marchandises ? En tout cas, il est stratégique de fait. Il est stratégique, mais on l'a complètement négligé. On a pensé à réaliser des routes avec des chemins de fer, avec des moyens de transport pour l'assumissement des marchandises et on a oublié et négligé quand même l'équivalent de 1200 km de côte qui peut aussi nous ouvrir une façade vers l'extérieur. C'est 1600 km. Oui, vous avez réactualisé. C'est ce que vous me disiez en oeuvre tout à l'heure. Bon, ça vous paraît comme ça qu'on était un peu en retard, mais bon, le processus, c'est pas le même. C'est le sens d'une stratégie, d'une vision. Bon, actuellement, il y a une vision. On a un programme. On est sur un programme qu'on est en train de réaliser. Donc, le processus est enclenché. Sauf que peut-être, je dirais ça pour les spécialistes, effectivement, lorsque la commande d'un navire, c'est au moins trois ans. Donc, c'est vrai que par rapport à la route, par rapport à d'autres infrastructures, peut-être, on peut les réaliser dans un temps record. Mais bon, on a réagi en même temps. Donc, le programme, l'enveloppe, etc., ça a été fait, ça a été réagi. On a réagi. Les pouvoirs publics ont réagi au moment opportun. Donc, il y a tout un programme qu'on est en train de mettre en oeuvre. Alors, mais y a-t-il nécessité aujourd'hui de décréter le caractère stratégique du transport maritime de marchandises ? Oui, de mon point de vue, c'est un secteur qui est très sensible. C'est un secteur important à l'instar des autres pays. 4 milliards de dollars plus profitent aux pavillons étrangers. Oui, oui. Donc, on devait justement, la sonnette d'alarmes a été détirée. Et en principe, nous sommes, nous nous attelons maintenant à réaliser ce programme en temps record. Il y a des efforts qui sont faits. Il y a une restructuration du secteur parce que, pour votre information, on vient d'avoir une nouvelle réorganisation du secteur des transports. Donc, on a maintenant une nouvelle configuration. Donc, nous aurons bientôt, nous allons mettre en place les trois groupes du secteur des transports. Donc, le groupe le transport maritime qui va être un groupe à part avec le groupe port, service portuaire et le troisième groupe c'est le transport voyageur. Donc, au niveau de l'organisation, c'est enclenché. Nous allons mettre en place ces groupes qui vont avoir plus de, dont les responsables vont avoir plus de préorganismes. Et je pense que je suis optimiste par rapport à cette réorganisation et justement pour prendre en charge les besoins futurs et renforcer le pavillon national pour qu'ils puissent prendre en charge au moins les 25-40% que nous avons arrêtés. Alors, justement, par rapport à cette question, j'ai deux questions d'auditeurs que je voudrais vous poser qui nous ont contactés sur notre page Facebook et que je remercie profondément. Alors, la première, c'est la politique que nous pensez-vous pas que la politique de privatisation mise en œuvre dans le transport maritime de marchandises a lamentablement échoué ? On n'est pas à ce stade. On ne parle pas de privatisation. Donc, bon, il y a eu des partenariats qui n'ont pas eu de résultats escomptés. Mais, bon, le processus maintenant, c'est de renforcer les capacités nationales. Donc, il y a des privés qui interviennent dans ce secteur. On a déjà un opérateur privé qui intervient. Bon, maintenant, le souci des pouvoirs publics, c'est surtout renforcer le pavillon national et, dans une deuxième étape, permettre justement aux autres d'intervenir dans ce secteur. Parce qu'effectivement, je confirme ce que vous avez dit tout à l'heure, nous avons maintenant, nous sommes sous le distal de trois grandes compagnies que je ne citerai pas. Mais les spécialistes dans le domaine maritime le savent. Et puis, bon, si on assure les 25-30% c'est déjà un acquis. Alors, pour transporter des marchandises, il faut également des ports. Le port-centre, ça a été tranché, ça a été décidé. On a situé l'emplacement et la réalisation également et les moyens de financement. Donc, vous me donnez aussi l'occasion d'en parler de ce projet important sur lequel, d'ailleurs, les pouvoirs publics ont coordonné une attention toute particulière. Donc, nous avons, nous aurons, incha'Allah, notre port, notre grand port. Bon, pour ce qui est des capacités, je dois vous me donner aussi l'occasion de dire un mot là-dessus. Donc, l'étude de localisation a été initiée par le ministère des Transports. Donc, elle tire à sa fin. Maintenant, il y a un comité, parce que le projet vient d'être transféré au niveau du ministère des États-Unis, Donc, il y a un comité de pilotage qui est composé de représentants du ministère des Transports, du Commerce et des autres ministères concernés. Donc, nous sommes en train de suivre. Nous venons d'ailleurs de la dernière réunion qui s'est tenue la semaine passée. Donc, nous venons de se mettre d'accord sur la configuration nouvelle que va connaître ce port. Alors, quelle configuration nouvelle, justement ? Vous allez nous donner peut-être des éléments nouveaux par rapport à cette question, M. Ibn Boussahri ? Bon, pour la localisation, ça va être validé aussi par le pouvoir public, par le gouvernement, etc. Mais ça y est, vous avez le choix du site. Le choix va porter sur le site de l'Hamdaniya. Oui ? Bon, pour ce qui est des capacités de traitement de ce port, donc, je dois, donc, il va traiter quelque chose comme 6 millions de boîtes. Et la capacité de traitement de marchandises générales sera de 40 millions de tonnes. Donc, il va traiter en partie une partie de ce que traite le port d'Alger actuellement. Il va les prendre en charge au niveau de ce port. En plus, de ce qu'on appelle le transport de l'homme. Il va y avoir et on va être offensif. C'est-à-dire que nous allons traiter pas uniquement les marchandises domestiques qui viennent pour le marché national, mais même le transportement et même les marchandises qui vont ailleurs. Et là, ils vont me donner l'occasion d'annoncer que ça, c'est une option qui a été arrêtée et que nous comptons justement mettre en oeuvre incessamment. Donc, voilà, les bons pour me donner aussi l'occasion de situer aussi la durée des travaux. il a été ramené de... On va essayer de... Il va être réalisé une période d'une durée de sept ans. Au début, c'était dix ans. Maintenant, on a réduit cette durée. Mais quand les travaux vont démarrer, vont débuter pour ce grand port-centre que vous avez... Ça y est, situé du côté de l'Hamdenia. il y a aussi un aspect... On va en arriver. Il y a aussi, vous me donnez aussi l'occasion de parler de la zone logistique. Il faut faire un peu vite parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. La logistique, nous avons, nous accusons aussi un retard en la matière. Donc, ça va être une zone de 2000 hectares. Donc, on va être au standard. Voilà. Donc, pour la réalisation, il y a l'aspect financier, il y a le financement. Donc, moi, je laisse le soin au ministre de vous donner d'annoncer les autres parce que maintenant, nous sommes... Il y a des... Il y a un montage et il y a des... On parle d'un montage financier avec éventuellement des partenaires étrangers comme les Chinois. Le ministre du Commerce l'a laissé entendre qu'on pourrait aller vers un crédit. Il y a des contacts, etc. Mais je laisse le soin pour ces aspects parce que ce n'est pas encore arrêté. Le soin au ministre des... au ministre des droits publics de vous annoncer ce qui a été retenu. Eh bien, j'espère qu'il nous écoute ce matin et qu'il viendra à l'émission pour nous l'annoncer. Mais vous avez fait des projections sur les capacités futures de ce grand port-centre mais sans pourtant donner sa dimension. Quand on parle du grand port-centre, pourquoi on dit grand ? Quelle sera sa longueur, sa largeur ? Tout a été situé, tout a été fixé. Pourquoi c'est le grand ? Grand par rapport à quoi ? Par rapport à ce que nous avons ? Au grand par rapport à la région ? Non, grand déjà par rapport aux infrastructures qui sont réalisées. Bon, je vous donne juste un chiffre. Le port sera doté de 3 360 mètres linéaires de quai. Donc ça, c'est avec ce qu'on appelle le tirando dans le jargon portuaire avec des tirandos importants qui puissent accueillir des navires de taille, de grande taille. Et ça, c'est important. nous n'avons pas, à part le port de Djentjen, nous n'avons pas d'autres ports qui vont disposer d'un tirando de 23 à 24 mètres. Mais quand vous dites grand par rapport à ce que nous avons comme infrastructure ou grand par rapport à la région de la Méditerranée, de la région Nord-Afrique, grand par rapport à quoi ? Grand, bon, le pays, c'est un grand port. Il sera l'un des plus grands ports, sinon le plus grand port. Et pour la région, il va rivaliser avec d'autres ports importants de la région, sans les citer. Donc, ça va être un port de la taille, de Tangemède et d'autres ports de la Méditerranée. Alors justement, vous dites également que les travaux vont durer 7 ans. Quand vont-ils débuter ? Pour avoir plus de précision ce matin, puisque la dernière réunion, vous l'avez tenue la semaine dernière. Les travaux vont débuter une fois que la question financière sera réglée. On ne peut pas dire. une fois la question du financement sera réglée. Moi, je vous ai donné les grands principes. À ce moment-là, on va boucler et on va commencer à réaliser ce grand port. Il ne sera pas remis en cause par rapport à la rigueur budgétaire que nous connaissons actuellement ? Pas du tout, pas du tout. Les retenus ? Non, les ports, comme l'a affirmé sur le ministre des Transports, ça, c'est un secteur marchand. Donc, c'est un secteur qui peut... Le financement, on n'aura aucun problème. et c'est un port qui génère de l'argent. ce n'est pas une infrastructure comme ça par rapport à d'autres. Donc, le port, il est rentable tout de suite. Alors, je voudrais vous poser deux dernières questions avant de terminer cette émission. Vous avez parlé de certains partenariats qui ont échoué dans la gestion, justement, de transports de marchandises ou de partenariats pour la gestion des ports. Pour le port d'Alger, c'est un échec ? C'est une réussite ? Parce que les pouvoirs publics sont en train de revoir ou de remettre en cause justement ce partenariat avec le partenaire étranger. Non, le port d'Alger, ce n'est pas un échec. C'est une expérience qui a fait et qui a donné ses preuves. Donc, nous avons, effectivement, des travaux qui vont être réalisés et permettent à certains visiteurs émiratis de ramener les équipements appropriés. Donc, ce n'est pas un échec. C'est un terminal comptonel qui traite pratiquement le plus grand nombre de boîtes en Algérie. Alors, à l'avenir, vous allez plus favoriser les ports secs également ? Non, les ports secs, non. Les ports secs, je pense que les pouvoirs publics ont réagi à temps et ça va être réservé. En tout cas, c'est notre souhait aux entreprises portuaires, c'est-à-dire au secteur. Parce que, bon, on ne peut pas... Chaque ports secs, c'est un constat d'échec d'un port de commerce. Alors, on a beaucoup parlé de transport de marchandises et on a un peu ignoré la question de transport de personnes puisque maintenant, vous êtes en train de favoriser le déplacement de plaisance, c'est-à-dire d'Alger-Bjaya, c'est effectif. Mais il y a l'autre destination, c'est Alger-Oranc ou Oranc avec d'autres... Oran-Turk. Ça va être l'été prochain, Inchallah. Donc, on vient d'acquérir les deux derniers monocoques. Donc, un monocoque a été déjà dédié à la ligne Alger-Bjaya. qui connaît donc, vous avez suivi. Oui, un engouement, un intérêt. Un engouement, un intérêt particulier de par la population. On l'a senti dernièrement à travers la visite, la visite de ce ministre à Abjaya. donc, c'est bon. On va dans une... On va lancer parce que, bon, la deuxième ligne, ça va être Oran-Turk. C'est aussi... Il y a des attentes là-bas et puis, ça va nous permettre aussi de permettre aux citoyens d'investir plutôt d'être dans ce segment nouveau du transport maritime. Mais est-ce qu'on pourrait aller vers Alger, par exemple, Al-Naba aussi par transport maritime ? Oui. On a négligé la côte pendant des années. Justement. D'ailleurs, le dernier engouement, ça s'explique. Maintenant, le citoyen, on lui a donné l'occasion de voir la beauté, distribuer le potentiel touristique de la côte. L'Algérien, il va maintenant... Je vous donne l'exemple d'Al-Gibziaya en 3h30. Il va, il va, il va premièrement être tranquille, éviter les emboutillages. Et puis, ça va lui permettre aussi, tout au long de son voyage, de voir et de voir la côte et d'apprécier et régler ses problèmes en 3h. Maintenant, si on fait Alger, Alger, c'est 5h-6h. Maintenant, c'est l'occasion. Donc, ça va être... Ça va être élargi bientôt, monsieur. Oui, parce qu'il y a un programme d'acquisition aussi d'ici l'été de 4 autres monocoques qui vont peut-être... Bon, qui vont justement permettre de réaliser les lignes d'Alger Est et d'Alger Ouest aussi, parce qu'il y a un besoin. Et puis, on compte aussi permettre d'investir d'autres créneaux. Pourquoi pas ? Demain, c'est le navire restaurant. Demain, ça va être la balade en mer et tout ce qui s'en suit. Il y a aussi des aspects holistiques, comme vous venez de le dire. Nous sommes en train, d'ailleurs, on s'attèle maintenant à revoir le décret qui va encadrer ces services de transport maritime. Pour les ouvrir au privé également ? Éventuellement ? Dans un premier temps pour le public, parce qu'il y a aussi l'aspect sûreté, sécurité, elle est très importante. il y a eu déjà dernièrement, il y a eu une formation spécifique qui s'adresse maintenant aux états-majors de ce navire. Nous sommes en train de voir avec le dispositif réglementaire pour justement ouvrir ce secteur et permettre de l'investir. Très bien, c'est une bonne chose. Monsieur Mohamed Ibn Bouzharki, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, sachant que vous êtes venu de Boumerdes pour arriver à l'heure à l'émission. Merci beaucoup. C'est moi. C'est moi.